Et c'est nouveau ce soir en France pour discuter ses huitièmes de finale de la Coupe de la Rente. Pendant que l'arbitre, M. Eschfiller, va tirer au sort entre les deux capitaines le choix du camp, ce que l'on appelle le TOS, les deux capitaines en l'occurrence Van Béveren, le gardien de but de PSN de Venn et Jacques Santini, premier rang de capitaine à la place de Jean-Michel Larké qui, vous le savez, est absent pour cause de blessure. L'équipe de Saint-Etienne, mais c'est celle annoncée. Kurkovic, champion, Farizan, Piazza, Lopez, Patnet, Rocheteau, Jacques Santini, Patrick Révelli, Sina Hegel. Et numéro 11, Larios d'Inédit. Et voilà, c'est parti. La mise, M. Eschfiller vient de donner le coup d'envoi. Et on va passer au l'aile pour Larios. Larios le rendant, le jeune de cette équipe qui parvient quand même à centrer. Et très bien joué. Santini après une feinte de Patrick Révelli qui avait bien laissé passer. Regardez, Larios qui déborde, qui parvient à centrer juste sur la ligne. Regardez la feinte de Patrick Révelli. Et Santini juste au-dessus. Première action dangereuse de Saint-Etienne. A chercher Larios. Et à trouver des caires. Encore Larios. Oh, pic de Larios qui a tenté sa chance stranement. Et c'est beau pour un débutant pratiquement qui rentre en Coute Europe et qui ne fait aucun complexe. Vous avez vu le tir. Regardez-le. Fran Béveren était bien placé. Il était sur la balle mais le tir était magnifique. Très, très bon début de partie. Peut-être la prochaine vedette. Dieu faut drôler Stéphanois. Lopez. Patrick Révelli. Patrick Révelli dans ses oeuvres en très grande forme en ce moment. Centre. Attaché à la reprise. Rocheteau. Attenté. Magnifique. Et ça fait plaisir de voir ses tentatives d'ailleurs. Patrick Révelli. A la lutte avec René Van de Kerckhoff. Très replié. Vous voyez qui normalement joue en position des liées. Gérard Jeanvion. Santini Jeanvion. Bien joué. Rocheteau récupère du pied gauche. Mais contre le dernier moment. Parvient centré. Et un balle devant le but. C'est pas possible. Magnifique action. A plus belle occasion de but. Mais la balle a traîné un peu. Et Craig a pu dégager. Pour l'instant René Van de Kerckhoff. Qui est sur la balle. Non. Elle laisse pour Van der Kylen. Oh joli. Kurkowik. La balle rebondit sur la poitrine. Et vous l'avez vu. Elle est repartie en jeu. Edstrom. Edstrom très replié. Vous voyez c'est René Van de Kerckhoff. Une fois qu'il est en position d'avance. Pour l'instant Van der Kylen. Intervention la presse. Alors que Larios est en position d'un liédois. Les deux émis ont percuté. Attention Van der Kylen. Rapide et précis. Une balle pour la tête d'Estrom. Mais contrée. Deskers a récupéré Van der Kylen. Très beau tir. Du gauche. Et la chance qu'on perd Sinegel. Les hommes du musée de terrain. Stéphanois. Ah ça ça. On commence à se faire pocher des balles. Ça va être dangereux. Individuement. Kurkowik. Kurkowik au dernier moment. Et la balle revient. Attention René Van de Kerckhoff. qui avait laissé pour Van der Kylen. C'est très 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 dangereux tout ça. Mais ça repart presque immédiatement. Arrocheteau devant lui. Oui. Il essaye de partir. Et parvient sans prêtation Van Béveren. Et reprise immédiatement de Sinegel. Série de Van Béveren. Sortie du point gauche. Vous l'avez vu. Et juste la trajectoire de la reprise de Sinegel. Action magnifique. Regardez. Il dégage la balle pas assez loin. Immédiatement. Sinegel réagit du pied gauche. Van Béveren est là à deux reprises. Nous sommes pratiquement à la fin de la première mi-temps. Encore deux minutes. Et même je suis optimiste. Voilà. On n'a pas tout à fait le même minutage que l'arbitre. M. Eschviller vient de s'y plier la mi-temps. Hier on pourrait profiter de l'occasion pour dire que l'arbitre de l'Allemagne de l'Ouest, M. Heinz Weller, a été parfait. Il n'y a rien à lui reprocher. Il tient bien les deux équipes en main. Et toutes ses initiatives sont bonnes. Passe deux joueurs, René Van Béveren. Il en passe trois. L'arbitre laisse jouer. Il était accroché. Il a Jean-Vion maintenant devant lui. Et il parvient juste à centrer devant Kürkowicz. Bien intervé. Bien intervé sur les Kürkowicz. Surtout, très beau slalom de René Van Béveren. Kürkowicz qui prend huit livres en même temps de travail. Il se ressent bon et son jumeau. L'Obsé, L'Obsé qui va peut-être armé son pied gauche. Donc préfère donner pour René Van Béveren. Kürkowicz qui lui maintenant retourne son pied gauche. Oh, terrible. Il a manqué ça. Quelle occasion de but. Très, 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 très belle occasion. Sénégal. Larios. Alors Patrick Révelli, pile à toutes jambes là-bas. Santini lui est au centre. Voilà, c'est Santini qui préfère remettre son Sénégal. Qui essaie de trouver son pied gauche. Larios. Redonne à Sénégal le pied droit. Très beau. Le Santini. C'est votre pied droit le Santini. Bon tir. Belle action d'ailleurs. Ils sont un peu dégarnis là. Ils ne sont pas tous redescendus. C'est rare. Rocheteau. Départ de loin de Rocheteau. Caractéristique ce départ de Rocheteau. Patrice du pied gauche. Et on peut le dire, il a relâché la balle. Juste sur la ligne. Très, 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 très beau tir. Et qui n'a pas été suivi d'effet. Pourtant, le gardien avait relâché la balle. Elle a roulé. À un mètre de lui. Mais il a pu s'en ressaisir. Dommage. Belle occasion, Stéphanois. Très beau sur le plan du football. Et bien, Saint-Etienne ne marque toujours pas. Et les minutes passent. Et l'inquiétude reste constante. Finalement, depuis le début de la partie. Nous sommes inquiets. Nous demandons si enfin Saint-Etienne a fait le chemin des buts. C'est Lariot, là-bas, sur l'aile droite. Qui est en position de débordement. Qui revient vers le centre. Qui garde le contrôle de la balle. Qui laisse derrière lui à Jean-Vion. Jean-Vion pour Piazza. Piazza, 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 Piazza. Piazza, 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 Piazza. Alors qu'il est gêné, à bout portant, extraordinaire. Je vais finir par croire, Georges, que vous êtes la mascotte de Saint-Etienne. Il ne suffit que vous preniez l'action au départ pour qu'elle aboutise. Rocheteau. Rocheteau qui appartient à passer. Attention, qui a un saumetir du gauche. Magnifique. Prêt de faire le tir de Rocheteau. Parce que le premier but, malgré tout, leur a ouvert les yeux. En se disant quand même que Saint-Etienne pouvait marquer. Ils en ont la preuve, maintenant. Et il faut dire que Saint-Etienne appuie sur l'accélérateur. Vatney, Patrick a le laissé passer. Oh, ce n'est pas vrai. Oui, l'Ivan de Kerkov. A chercher Postouma. Postouma essaye avec Willi Van de Kerkov. Carusse se fit. Attention du pied droit au ras du poteau droit. De Korkovic. Le coup-fran est tiré par Vatney. La surface est réparation. C'est un magnifique saut de Lopez. Vatney. La tête de Merchaudier qui redresse. Le match est terminé. Et attention, Sinaguel, juste le vent. Alors que Van de Kerouk avait lâché la balle. Et Sinaguel de très, très peu. En principe, le temps réglementaire est terminé. Et l'alticlet à la boue. Dernière seconde. Dernière seconde. C'est la dernière seconde de la partie. Van der Kulen. Merchaudier de la tête. A deux reprises. Rocheteau. Patrick Ravelli. Et c'est la fin du match. Sous-titrage Société Radio-Canada